C'est la nuit de Noël, et l'enfant royal s'est levé. Sa mère dort, ses frères et ses sœurs dorment. Il erre seul, pieds nus, à tâtons, par les longs corridors sombres. Une porte s'ouvre, et voici qui l'aperçoit dans les ténèbres, endormi sur la table d'un céleste festin, Samia attendant le jour et ses convives, Samia aux cheveux d'or couronnés de fleurs closes. Soudain les cloches sonnent, l'enfant s'éveille, elle s'éveille lentement et regarde, elle se lève et sourit. Et tous deux se contemplent ainsi jusqu'à ce que les cloches ne sonnent plus, jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil aient dissipé la nuit divine. Et l'enfant royal s'en va. Il a fermé ses yeux à jamais. Il s'en va dans cette nuit nouvelle, pieds nus, à tâtons, par les longs corridors sombres, et se recouche. Et voici que sont venus dans sa chambre ses frères et ses sœurs en abus de fête. « Lève-toi, disent-ils, ô notre frère, déjà ces grands matins, le soleil de Noël nous éclaire. Allons chercher les belles choses que cette nuit nous a données. » Et l'enfant royal répondit Ses petites mains ont touché mes lèvres ardentes, elle a versé dans mes yeux d'intérieur clarté. Quoiqu'elle ne m'ait pas parlé je me souviens de ses paroles. J'ai respiré les pâles roses de son souffle, bien avant vous. Elle est morte. Ce n'était qu'une enfant trouble, une vierge illusoire, une fleu précoce de la lumière stérile, mais elle m'a regardé du fond de ses yeux natifs, elle a réalisé mon bonheur loin de Dieu. Maintenant elle est morte. Elle m'attend sous mes paupières dans un beau jardin de ténèbres et de fleurs. C'est là que je vais la revoir avec son doux visage de silence. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, laissez-moi. Il n'est plus de Noël. Tandis que vous dormiez, j'éveillais. Laissez-moi me rendormir. Ne me réveillez plus de cette belle nuit. Je veux rentrer dans ces ténèbres, je veux rêver. Et ses frères et ses sœurs l'ayant contemplé longuement s'enfuirent soudain sur la pointe des pieds, et tout sur peur de ce sommeil étrange.